Bonjour à toutes et à tous, apprenti hackeuse et apprenti hacker, donc suite à tout ce long endgame en 5 étapes qu'on a fait précédemment, je reviens sur une machine plus simple aujourd'hui, et d'ailleurs notamment aussi parce qu'on m'a demandé en message privé si je pouvais faire un peu moins d'Active Directory et plus de machines on va dire de niveau intermédiaire. Et donc aujourd'hui, j'avais de toute façon déjà choisi celle-là, donc ça tombait bien, j'ai choisi la machine DevOops, donc d'AxeBox une fois de plus, et sur cette machine on va voir que c'est du Linux et qu'elle est normalement bien plus accessible que le endgame. Alors c'est parti, alors pour une fois j'ai pas fait le Nmap, puisqu'aujourd'hui on va changer un peu, on va faire du Mascan. Alors Mascan c'est un des rares concurrents de Nmap on va dire, puisque Nmap laisse pas beaucoup de place à la concurrence tellement il est efficace. Mais on va dire le seul endroit où il est un peu moins bon c'est sur la vitesse, et donc quand on a besoin de scanner un énorme réseau, Mascan est pas mal. Et pour le coup moi j'utilise plutôt pour scanner l'UDP, puisque l'UDP c'est super long. Donc en général quand je suis en pen test, je fais un scan Nmap, et en parallèle un Mascan qui lui va scanner le TCP UDP, alors que le scan Nmap va juste scanner le TCP. Après on peut évidemment faire l'UDP avec Nmap, mais moi c'est ce que je fais en général, c'est le TCP avec Nmap et le TCP UDP avec Mascan. Parce que comme ça, enfin en parallèle, si je peux éviter, j'évite, si j'ai pas le temps, si j'ai pas le choix niveau créneau, je fais les deux en même temps. Mais ça permet comme ça de consolider les résultats, parce que du coup Mascan est très rapide, mais potentiellement il loupe des ports. Mais on va voir que c'est quand même pratique pour déblayer le terrain, et après on va utiliser Nmap dans un second temps pour scanner de manière plus avancée les ports ouverts. Donc la syntaxe c'est Mascan-P165535, et on va faire virgule U165535 pour dire qu'on va scanner aussi les 65535 ports en UDP. Rate, donc ça ça dépend de votre réseau, ici on est en VPN, la connexion est plutôt bonne chez moi, donc 500 ça va le faire sans trop de soucis. Normalement je le fais sur l'interface TuneZero, donc ça c'est important. Je rappelle que l'interface TuneZero, dans notre cas, c'est l'interface du VPN, donc si vous attaquez depuis internet, évidemment, ne mettez pas cette interface là, et si vous êtes au sein d'un test interne, au sein d'une entreprise, il faut mettre évidemment l'interface physique sur laquelle vous êtes branché, de préférence pas Wi-Fi mais filaire, puisque vous aurez une meilleure connexion plus stable, surtout qu'en test d'intrusion, on a tendance à spammer un paquet de paquets. Et donc l'IP de notre cible aujourd'hui est la .91, alors il me dit qu'on n'a pas les droits, c'est normal, puisque pour faire de l'UDP en dessous de 2024, il faut être route, et c'est parti pour ce scan, qui met quand même 6 minutes apparemment, mais c'est parce que je fais l'UDP aussi, si on aurait mis avec Nmap, enfin c'est compliqué d'estimer, mais Nmap, si la réponse est lente, potentiellement ça va vite jusqu'à 20h pour scanner l'UDP, d'une IP, tous les ports, du coup effectivement c'est un peu long, et du coup je vais faire une pause dans la vidéo, pour ne pas vous faire attendre les 5 minutes. Voilà, il n'est pas encore tout à fait fini, mais il va trouver normalement que ces deux ports l'a ouvert, le 22 et le 5000, et donc par défaut, contrairement à Nmap, c'est du randomize, donc vous pouvez tout à fait voir apparaître le 5000 en premier et le 22 après, puisque ma scanne tous les ports dans un ordre aléatoire. Et du coup, pareil pour gagner du temps, j'ai déjà fait le scan Nmap en amont, et on voit la sortie ici en bas à droite, qui confirme, enfin qui confirme, je vais faire un scan Nmap, on voit la commande ici uniquement sur les ports 22 et 5000, donc le ma scanne c'est vraiment pour dégrossir, et une fois qu'il a trouvé tous les ports, et bien je vais utiliser Nmap avec du SV, que sur les ports ouverts, donc pour gagner du temps. On voit donc qu'il y a du OpenSSH, et du G Unicorn, qui est donc un service serveur web, comme à chaque fois, on va commencer par le serveur web, qui est souvent plus intéressant que le SSH, qui est quand même un standard bien sécurisé SSH. On tombe sur ça. Alors l'IP c'est 0.91 et le port 5000. on tombe sur ça. Donc ça parle de feed, de bloc feeder. Ok. Et donc on peut regarder le code source, et on va vite voir qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, à part le slash feed. Et si on va sur slash feed, on a cette superbe image. Ok. Donc je vais sortir le Deerbuster, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas détailler, pour l'énumération de répertoire web, de web directory. Et je vais mettre en cible, http2.slash slash, notre cible, donc 10.10.91 sur le port 5000. Slash. En wordlist, je vais prendre, je vais prendre, wordlist, jamais s'il y a un S ou pas, oui il y a un S, celle de dire, tiens, qui n'est pas très grande, s'il y aura plus vite. Et je pense que je vais laisser tous les autres pas, à mettre par défaut. Start. Normalement ça devrait aller vite, vu que la liste n'est pas très longue. Il y a 10 threads par défaut. Allez on va bourriner un peu plus. Allons-y un peu plus, 50 c'est parti. Ça va plus vite, et le serveur a l'air de tenir la charge, puisqu'il n'y a pas d'erreur. à part le Slash Feed qu'on connaissait déjà. Et il ne trouve rien. Alors ça c'est pas normal, puisqu'il est censé trouver quelque chose. Elle est bonne celle-là. Target 81, c'est bon. Hit Get, 50, List Base Brute Force, Common, Standard Point, Dear Files, Je vais essayer peut-être, Use Blank Extensions, Peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé. Et il recommence tout. Celui-là, bref, c'est tellement rapide que je vais tout laisser. Puisque en effet, quand il fait dire, en fait, il met le mot, il met un slash derrière. Quand il fait File with no extension, il met juste le mot, sans mettre le slash derrière. C'est peut-être pour ça, qu'il n'a pas trouvé ce qu'on est censé trouver. Même si là, ce n'est pas rassurant, puisque, ah si, voilà. Là, il trouve bien le slash upload, qui était donc ce qui va nous intéresser. Donc, si on va sur slash upload, on voit très vite que ça va parler de XML, et on va pouvoir uploader un fichier qui semble, donc il est probable que ce soit un fichier XML qui est attendu, vu que c'est écrit XML. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaît, c'est donc un format, je pense introduit par Microsoft à la base, puisque c'est surtout Microsoft qui l'utilise, donc un peu comme du HTML, de typage de documents. Voyons voir ce qu'il raconte sur XML, Wikipédia. XML, Wikipédia. Extensive Markup.Wage. Voilà, c'est plutôt de l'encodage du document qu'autre chose, mais on va voir que dans notre cas, c'est très intéressant, puisque, on va pouvoir exploiter cette upload de XML, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà ce qu'on va utiliser. Alors déjà, je vais lancer Burp, qui est passé en bleu sur la dernière version. Et je vais mettre dans mon navigateur de passer par Burp. Et je pense que ça sera pas mal, et on essaiera d'uploader un document un peu au hasard. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple, faire une capture d'écran. Un prime écran. Select a region, si tu veux. Une capture écran toute noire. Je l'enregistre. Save. OK. Dans, pas dans Blender, mais dans, on est sur DevOps. Ah, c'est bien, on a déjà un fichier XML qu'on pourra uploader, c'est le résultat avec Nmap. Ça permettra de voir s'il y a des messages d'erreurs différents sur le upload. Alors, voilà, on est bon, je vire l'intercept, je vais sur l'historique. Et là, je upload quelque chose. donc, on a dit qu'on allait Tick Music Challenge Max The Box DevOps Uploader dans un premier temps une image, upload. Il répond rien, en tout cas, de manière évidente. Si on regarde plus en détail, ici, on voit... Ah, déjà, on voit un commentaire intéressant que je n'avais pas regardé. Todo Make XML Schema For This. Donc, il a l'air vraiment d'attendre du XML, mais par contre, il ne dit pas plus de messages d'erreurs que ça, quoi. Quand on envoie quelque chose qui n'est pas du XML. Ok, bon, essayons d'envoyer du XML. Là, on a un internal server error, donc on voit que ça interagit un peu mieux, puisque on imagine que, vu que ce n'est pas le format attendu, le schéma d'XML attendu, eh bien, ça fait planter le serveur, enfin, planter la réponse de la requête. Parfait. Et donc, sans plus de suspense, ce qu'il va falloir utiliser, c'est du XXE. Donc, c'est très connu, puisque plus souvent, d'ailleurs, en CTF que dans la vraie vie, souvent en CTF, il y a des exploitations web qui utilisent le XXE. Donc, XXE pour XML External Entities. Et donc, l'idée, c'est que au moment du parsing du XML côté serveur, si on définit certains champs comme il faut et que la faille est présente côté serveur, on va pouvoir lire des fichiers sur le serveur. Donc, ici, bon, évidemment, comme souvent, sur Linux, on va tester sur le fichier ETC passe WD puisqu'il est censé être visible par tout le monde et exister tout le temps. Et ce sera un bon test pour voir si la faille existe. Donc, je fais CTRL-R, CTRL-SHIFT-R pour envoyer ma requête d'upload sur le repeater. Et on va changer donc directement dans la requête des choses. namefile, ça, on peut le laisser pareil, je pense que ça ne change rien, l'important, c'est que ce soit du XML. Le premier, en tête, on va dire que c'est bon, on verra si ça pose problème. Et ce qui est important, c'est le doctype. Donc ici, on va l'appeler Foo. Et on va mettre dedans, je pense qu'on va virer tout, parce qu'on va s'embrouiller, je vire tout le reste, et je pars from scratch d'ici. On va mettre element Foo et uni. Donc ça, ça va dépendre, c'est un peu la difficulté de cet exercice, c'est de trouver le format l'ISM XML attendu par la cible. Ça, on peut souvent l'avoir en regardant un peu ce qu'il est possible d'envoyer et ce qui est utilisé après affiché ensuite. Et donc, l'idée, c'est qu'on définit un doctype Foo, dedans, on met un élément et dans cet élément, on met une entité et cette entité, on va l'appeler comme on veut d'ailleurs, ici, XXE, mais surtout, il faut que ce soit une entité système et dans cette entité, on va lui dire qu'est-ce qu'on va lire sur le système. Donc ici, etc passwd et ensuite, on ferme tout ça et ici, donc c'est des champs qui sont attendus, creze, autor, et donc là, important, il faut mettre et XXE, pardon, autor, je ne vais pas fermer comme il faut la balise, point virgule, donc là, ici, j'appelle l'entité que j'ai définie plus haut qui va être affiché dans le champ autor si la cible est bien vulnérable. Subject, on va mettre Lisbeth Rox, Subject, et enfin, dernier champ, content, Cinder, et je pense que ça devrait être pas mal, voyons voir si ça passe, parfait, on voit tout de suite que dans la réponse, effectivement, il m'affiche bien au lieu de l'auteur le contenu du fichier etc passwd donc l'injection fonctionne et donc on a déjà des infos intéressantes comme les utilisateurs existants sur la machine. A partir de là, on peut donc lire le fameux, je rappelle, dans le code source dans le port 5000, il parle d'un feed.pi dont on ne peut pas lire le code source puisque quand on fait slash feed.pi ça met notre found donc on va utiliser cette vulnérabilité pour afficher le feed.pi alors donc une fois qu'on a fait ça, là j'ai été un peu vite aussi, j'ai oublié de dire que les trois champs upload là, je les ai ici un, author il est là, subject il est là, content il est là, et donc à partir de là aussi on peut tenter de faire de l'exécution de code à distance, de la RCE, ça peut marcher dans certains cas avec des XXE, c'est pour ça que c'est une attaque vraiment puissante, mais dans le cas de cette machine, ça n'est pas la bonne solution, normalement il n'y a pas de possibilité de faire de l'exécution de code à distance via cette XXE. Du coup, là ce qu'il faut trouver, c'est faire de l'énumération sur un autre fichier, donc le fil.pi dont on parlait, mais on ne sait pas où il est. Alors du coup, une technique pour savoir où il est, c'est tout simplement de regarder la réponse de notre envoi XML, on voit ici file pass home rosa deploy src, on sait que rosa c'est un utilisateur qui effectivement a un home, et donc ça serait peut-être intéressant de regarder si le code source de fil.pi ne serait pas dans ce répertoire. Du coup, allons-y, on remplace etc password par slash home rosa deploy src et on rajoute feed.pi qui est le script qu'on cherche à afficher et on fait send. Parfait, on a le contenu du script. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir le contenu du script ? Eh bien, parce que, comme on va le voir de ce pas, et c'est le prochain sujet de cette vidéo, il a une faille qu'on a déjà exploité dans une précédente vidéo, je pense, je ne sais plus laquelle, mais c'est du pickle. On voit ici un pickle load et donc, il y a potentiellement de la désérialisation à travers Python. Donc, pareil, comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, je vais passer vite. Donc, il va falloir créer un fichier Python qu'on va ah, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Oui, je vais l'appeler lisbeth.pi Alors, donc, le BAS64 import URL safe, c'est pour le faire ici. La payload, c'est une payload classique qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, qui a donc un reverse shell qui va se connecter sur ma machine attaquante, sur l'IP qui j'ai peut-être changé d'IP depuis, donc on va checker de ce pas. J'ai changé d'IP donc on va là changer le script. On va le faire via mousepad. lsbet.compi Je vais le mettre à gauche. Donc ici, mon IP, c'est la .6 port 1, 2, 3, 4, très bien. Donc, ce reverse shell, je vais l'exécuter ici. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est, et je pense qu'on a déjà parlé, donc je vais vite, qu'on définit une classe, qui ici est appelée exploit, mais on peut l'appeler comme on veut. L'élément important, c'est le reduce, qui est donc l'appel qui est fait, je ne sais plus si c'est au lancement ou à la fermeture de la classe, mais toujours est-il que c'est un appel automatique qui est fait à chaque fois. Et donc, du coup, nous, on va profiter de cet appel pour exécuter du code. Et ici, le code, c'est l'appelot qui est ici, qui est exécuté en OSSystem, pour dire que c'est de l'OSSystem, enfin que c'est une commande système à travers Python. Et enfin, le url-bas64-encode, ça c'est quand on lit le code, on voit que dans fit.pi, il est là, il fait un save-bas64-décode de la request, donc il faut qu'on met en code pour que lui, le décode, et après, que ce soit injecté et exécuté sur la cible. Et là, le code est relativement clair pour dire que ce n'est pas propre et qu'il ne faut pas faire ça en production. Allez, on va lancer ça. Donc, évidemment, il faut que je mette un netcat en écoute sur ma machine, sur le port 1, 2, 3, 4. Donc, le script Python, ici, on fait juste un print, on ne va pas lancer de requête, c'est juste que ça va nous sortir ce qui nous intéresse, Python, isbet.pi, le base64 qui nous intéresse, et j'aurais dû le mettre ici, tac, je le copie-colle, et normalement, quand on va l'envoyer sur la cible, ça devrait nous permettre de récupérer un reverse shell. alors, voyons voir si ça va marcher, comme on le voit dans le code, c'est la méthode newPost, le slash newPost qui va permettre l'injection pickle, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le intercept à on, et que je vais aller sur cette méthode newPost qu'on a découvert grâce à la xxe, et ici, donc, je transforme ça en un post, change request method post, et comme on a pu le voir dans le code ici, eh bien, le base64 qui est en paramètre sera, permettra l'injection, donc, j'ai juste à coller, si je l'ai encore dans le, dans mon clipboard, j'ai juste à coller ici, voilà, le base64 en théorie, évidemment, il faut penser à faire un contrôle U sur le égal, enfin, sur toute la ligne si vous voulez, puisque le post, il y aura un URL des codes sur le paramètre du post, et on va espérer que ça marche, forward, et perdu, ça n'a pas marché, voyons voir la réponse qu'on a eue, erreur 500, alors, réfléchissons, qu'est-ce qui n'a pas marché, alors, j'ai oublié de préciser que le piton, j'ai pas dit, enfin, comment on peut savoir si ça va être par défaut du piton 2 ou piton 3, ça, il suffit d'afficher le fichier etc, je ne sais plus comment il s'appelle, là, c'est celui-là qui affiche la distrib, linux, os release, ça doit être, et du coup, comme ça, vous aurez la version d'OS et vous saurez par défaut quel est le piton implémenté, ou pire, sinon, vous tentez les deux solutions, et en fait, je viens de me rappeler qu'il y avait une solution plus simple que s'embêter à exploiter cette injection à travers le pickle, même si c'est sûrement la solution attendue, mais la solution la plus simple, c'est, tout bêtement, ici, d'aller lire s'il n'y aurait pas une clé SSH sur cet utilisateur, et du coup, si on va dans home rosa, le répertoire par défaut des clés SSH, c'est .SSH, et le nom par défaut de la clé, c'est IDRSA, je balance, et on voit que s'il y a bien une clé RSA privée, donc ça sera quand même plus rapide de l'utiliser pour se connecter au serveur, donc je l'appelle IDRSA, comme elle est sur le serveur, bim, je la colle, il faut lui donner des droits faibles, enfin, c'est-à-dire 400, sinon le serveur va râler, ça en a déjà fait, plein de fois, je pense, et donc on va se connecter en tant que rosa sur la cible 10, 10, 10, 91, avec cette clé, on va y voir si ça marche, match, super, on est connecté en tant que rosa sur la cible et donc j'imagine qu'on a accès au premier flag, L-C4, parfait, donc une fois qu'on a fait ça, on va tenter de s'élever les droits, comme toujours, et du coup, pour s'élever les droits, il y a juste un peu de recon à faire, c'est une machine relativement facile, du coup, si on regarde ce qui traîne ici, on voit qu'il y a pas mal de choses, si on se promène dans les répertoires, par exemple celui-là, on voit qu'il y a un block feed, et si on regarde ce block field, on voit qu'il y a du point git, donc il y a de la gestion git sur cette machine, et donc si on fait un git log, on voit les différents commits qui ont été effectués sur cette machine, et donc nous, il y a un commit qui va nous intéresser particulièrement, et je crois qu'on voit directement ici, reverted accidental commit with proper key, donc là, ça donne envie de voir ce qu'il y a là-dedans, et donc pour cela, on va utiliser la commande git diff, pardon, c'est celui-là, ça a la ligne d'après le commit, si vous allez sur la première ligne, le commit il est après, je vous montre ici, ah non, il est avant, commit author, du coup, c'est celui-là ou celui-là qu'il faut faire, bon, et puis on va essayer les deux, alors git diff, celui-là, on voit que c'est un commit du fichier, donc c'était celui-là d'après, donc reverted accidental, c'était plutôt celui-là qui nous intéressait, git diff, celui-là, donc je regarde le différentiel de ce commit git, et je vois qu'en effet, il y a une clé privée RSA qui passe, et donc, comme souvent avec les clés RSA privées, elles sont souvent très utiles puisqu'elles sont là pour cacher quelque chose, et dans notre cas, potentiellement, ce sera pour se connecter en tant que route sur la machine, en tout cas, c'est une autre credential key, donc il reste plus qu'à faire un copier-coller et à virer le début, et c'est pas la même qu'on a déjà d'ailleurs, voyons voir, non, c'est pas la même qu'on a déjà, donc, c'est potentiellement intéressant, je vais faire un mousepad et on va l'appeler route.key en espérant que c'est la clé du route, ctrl-h, ah, R pardon, sur mousepad, tirer, je le fais sauter, et je pense qu'on est pas mal, il faut peut-être rajouter, comme l'autre clé, des choses avant et après, on va le faire ici, je m'inspire du format de la clé qu'on a déjà, c'est-à-dire IDRSA, et je vais rajouter ça à la fin, et ça au début. Voyons voir si ça marche, donc je bois de 400 comme tout à l'heure pour donner des droits autorisés par le SSH, et je fais SSH-I route.key route.at 1010.91 un valid format, mais ça passe quand même, c'est beau, et donc voilà, on a routé la machine, 4.text.id-c4 bim, super, du coup, comme on le voit, les clés sont de plus en plus intéressantes à récupérer, enfin ça a toujours été intéressant, mais comme la machine s'appelle DevOps, c'est un bon rappel qu'avec le développement du DevOps, il y a de plus en plus de clés qui sont mises à divers endroits de la chaîne, et donc ça devient vraiment intéressant de chercher les clés au lieu de chercher les mots de passe. Concernant la hackeuse de la semaine, c'est une hackeuse qui fait des write-ups sur la plateforme Tumblr, donc je vais vous afficher par exemple le write-up de cette machine, mais elle en a fait pas mal d'autres, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, et du coup, elle, pour le coup, elle utilise l'exploit de Pickle, et pas la méthode qu'on a utilisé nous de récupérer la clé SSH de l'utilisateur ROSA. Concernant la Blue Team, donc la mitigation, sur la XXE, déjà tout simplement, si ce n'est pas utilisé, on peut désactiver les external entities sur XML, donc ça c'est la mitigation ultime pour être sûr de bloquer cette attaque. Ensuite, sur le code avec l'injection qu'on n'a pas utilisé depuis ton, tout bêtement, il faut corriger le code. Et ensuite, sur le Git, donc faire très attention à Git, puisque évidemment, ça sauvegarde dans l'historique pas mal de choses, et donc il y a souvent des choses intéressantes dans l'historique de Git. je finis aussi par un petit message pour rappeler que c'est la bonne période pour essayer d'inciter votre entourage à migrer de WhatsApp vers Signal, puisque je pense que vous avez remarqué que c'est un peu le sujet du moment, WhatsApp, ça y est, donne ses données à Facebook, donc ça peut être un moyen pour essayer de convertir des gens autour de vous et d'utiliser Signal qui respecte beaucoup mieux la vie privée. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking d'Elizabeth Salander. à la semaine prochaine.